Ce n'est pas une compromission, je ne suis pas partisan. Si je trouve que quelqu'un dit des choses intéressantes, même si je ne trouve pas que tout ce qu'il dit est intéressant, même s'il peut dire par ailleurs des choses dangereuses, je vais prendre un autre cas. Je trouve que Mélenchon est intéressant. Mélenchon, il me captive quand il part dans une diatribe contre la finance. C'est épatant. J'adore Mélenchon quand il commence à... puisqu'il connaît bien le sujet, il est super. Et en même temps ce mec me dit, il faut rester dans l'Union Européenne qui pour moi est un projet fasciste. L'Union Européenne pour moi c'est un projet qui a été pensé par des nazis comme Walter Hallstein et qui a été dirigé par des nazis comme Walter Hallstein qui a été le premier président de la Commission Européenne. Walter Hallstein était un dignitaire nazi qui avait écrit pour Hitler à sa demande un plan pour une nouvelle Europe qui ressemblait à l'Union Européenne. C'est-à-dire très antidémocratique. Complètement antidémocratique. Donc pour moi défendre, nous interdire de sortir de l'Union Européenne, dire il faut rester dans l'Union Européenne, c'est... Alors j'allais dire impardonnable, mais il ne faut pas que je dise impardonnable parce que justement précisément c'est pardonnable. Je continue à bien aimer Mélenchon et c'est formidable diatribe très politique contre les banques et les actionnaires et l'EPS, c'est remarquable. Mais le même mec, il dit quelque chose qui est pour moi extrêmement dangereux, c'est de défendre ce régime fasciste qui est l'Union Européenne. Eh bien je parle de Mélenchon et j'en parle tout le temps. Voilà, et j'ai plein de liens vers Mélenchon et le parti de gauche. Eh bien si vous trouvez que chez Soral il y a quelque chose de dangereux et qu'en même temps Soral il est un résistant à la guerre, il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres. Il dénonce la mainmise de la banque sur les médias. Il dénonce le côté va-t'en-guerre de nos médias et de nos gouvernements. Il dénonce la duplicité des politiques. Eh bien je suis désolé, il y a plein de choses intéressantes. Il dénonce le colonialisme guerrier du sionisme en disant que le sionisme n'est pas ce qu'on dit d'habitude qui est le droit pour les juifs d'avoir une terre. Eh bien ça évidemment tout le monde est sioniste. Si le sionisme c'est ça, moi je suis comme on ferait. Si le sionisme c'est que les juifs aient droit à avoir une terre, évidemment tout le monde est sioniste. Mais Soral explique et démontre, et il se trompe peut-être, il faudra démontrer qu'il se trompe. Mais il explique en long, en large, en travers que le sionisme est un projet colonial, raciste, militaire. Eh bien je trouve ça intéressant et il n'y en a pas beaucoup qui le disent comme il le dit. Eh bien il faut qu'il fasse partie du débat. Il ne suffit pas de dire qu'il est raciste, fasciste, ça c'est juste pas convaincant. Enfin on est convaincu par un argument pareil que si on n'est pas politisé et on a peur des gros mots, on dit bon il est fasciste donc je m'éloigne, je vais penser à autre chose. Ben vérifie s'il est vraiment fasciste. Pour moi le fascisme c'est Hollande et Sarkozy. Je suis désolé. Pour moi le fascisme c'est les possédants, les banquiers et les industriels et multinationales de la chimie, de la chirurgie, les multinationales comme Ige Farben qui prennent le contrôle du politique et qui deviennent viscéralement anticommunistes et antisyndicaux et qui nous condamnent aux travaux forcés en nous empêchant toute résistance. C'est ça le fascisme. C'est les plus riches qui prennent le contrôle du politique totalement et qui terrorisent la population pour qu'elles consentent aux travaux forcés sans... C'est ça le fascisme. C'est pas le racisme. Le fascisme c'est pas le racisme. Quand on dit le fascisme c'est le racisme, on nous détourne et on ne peut plus se battre contre les banques. Mais je suis désolé, je ne me laisse pas faire. Je ne veux pas, enfin moi je ne veux pas, c'est pas moi qui décide, mais enfin moi dans mon esprit le fascisme ça n'est pas le racisme ou l'antisémitisme. Je suis désolé. Et donc, alors si le fait de tenir à une définition du fascisme qui soit opérationnelle pour nous protéger contre les pires ennemis du peuple, ça fait de moi un fasciste, on dit juste n'importe quoi. Voilà, on dit juste n'importe quoi. Si vous voulez montrer que Soral est un fasciste, qu'il est ultra dangereux, et bien organisez des joutes publiques où vous allez le mettre en cause, il va se défendre, il faut qu'il puisse se défendre. Parce que vous ne pouvez pas, si vous le lapidez, moi je ne suis pas pour la lapidation, je suis désolé, vous peut-être mais moi pas. Organisez des débats publics dans lesquels vous allez avoir Soral ou d'autres, ou Asselineau, tous ceux que vous me reprochez de trouver intéressants sur tel et tel point, mettez-les dans des joutes publiques, démontrez leur inanité, leur mensonge ou leur criminalité, mais n'attendez pas de moi que je les lapide ou que j'appelle à leur criminalisation, je ne marcherai pas, je ne ferai pas ça. Ce cheminement intellectuel que vous expliquez, est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Je prends l'exemple, attendez, je prends l'exemple du discours de Marine Le Pen. Aujourd'hui Marine Le Pen a repris exactement les mêmes positions du front de gauche et de... Oui, et de la gauche. Donc c'est une tactique. Donc si vous faites confiance à ce que dit Marine Le Pen, vous allez cautionner, vous risquez de cautionner justement un Front National qui est manifestement un parti qui veut prendre le pouvoir et imposer un régime totalitaire, comme Alain Soral a été un aspirateur du Front National, et qu'Alain Soral aussi est un aspirateur de Dieu Donné. Et Dieu Donné, est-ce que vous acceptez, vous reconnaissez, vous approuvez ces positions aujourd'hui qu'il exprime justement en accord avec M. Soral ? Je ne pose pas du tout le problème comme vous. Le Front National, c'est un parti qui cherche à avoir le pouvoir comme les autres partis, et il était ultra-libéral à une époque, et maintenant il est anti-libéral. Je vous fais remarquer que c'est l'influence de Soral qui était communiste pendant 7 ans, beaucoup plus longtemps qu'au Front National, il était communiste, et c'est son passage au Front National qui a tiré le Front National à gauche. Donc l'influence de Soral au Front National, c'est de l'avoir tiré à gauche. Excusez-moi, de tirer un parti à gauche, vraiment à gauche, avec défense contre le libre-échange, défense contre la monnaie privatisée, et donc demande d'une monnaie publique, protection des services publics, excusez-moi, mais amener un parti quel qu'il soit, à avoir des positions de gauche, je ne trouve pas ça dramatique. Quel crédit apporter à un parti tactique ? C'est une tactique. Vous savez très bien que le Front National dit un jour, quelques jours, ils sont contrats le lendemain. Tous les partis font ça, excusez-moi, je suis désolé, mais tous les partis font ça. Je n'accorde aucun crédit à aucun parti. Ça veut dire que vous mettez sur le même plan un parti comme celui du Front de Gauche et du Front National, c'est la même chose. Votre façon de poser la question fait que ma réponse peut être prise ensuite en boucle comme un piège. Je ne pose pas le problème comme ça. Je dis que ni le Front National, ni le Parti de Gauche, dont la moindre chance d'être majoritaire, on ne va jamais monter, le système de domination ne va jamais monter les curseurs médiatiques pour qu'ils soient majoritaires. Donc ils sont des défouloirs qui nous donnent l'impression qu'il y a une pluralité et que donc on va y arriver, si on se mobilise, on va arriver à gagner par l'élection. Ça c'est une escroquerie, ça ne marchera jamais. Et ce que je dis, c'est que les deux partis qui sont au pouvoir tout le temps, le soi-disant UMP qui n'est pas populaire, et le soi-disant PS qui n'est pas socialiste, sont l'extrême droite au pouvoir. Je vous dis que le danger, ce n'est pas Le Pen, c'est Sarkozy et Hollande. Et qui sont au pouvoir et qui sont en train de détruire notre République. Le peu de République qu'on avait, ils sont en train de détricoter ce qu'on avait gagné avec le Conseil National de la Résistance. Le vrai danger, ce n'est ni Le Pen, ni Soral, ni Mélenchon. Ce sont les partis au pouvoir qui sont fascistes. Le fascisme, il est au pouvoir. Il faut arrêter de nous faire chier avec Le Pen ou Soral qui ne sont pas dangereux. Ils n'ont aucune chance d'accéder au pouvoir. Je veux dire, on nous balade avec ce truc-là. On nous balade avec ce truc-là. Je suis désolé, Soral est bien plus résistant à l'horreur libérale que Hollande ou Sarkozy qui sont tout le temps aux manettes. Je veux dire, arrêtez de nous faire parler de non-sujets, de nous diviser. Je suis désolé. En plus, les gens qui sont derrière Soral, moi, j'en vois plein. C'est des humains comme vous et moi. C'est des humains qui cherchent le bien commun à leur façon et dire que c'est des fascistes. Mais c'est des conneries. Enfin, moi, je n'en ai pas vu. Je suis désolé. Je vois des gens qui cherchent le bien commun. J'ai même rencontré des royalistes. Je pensais que les royalistes, moi, quand je vois les royalistes du 19e siècle, c'est épouvantable. C'est vraiment des très puissants, très riches qui sont des esclavagistes. OK. Mais je vois les royalistes d'aujourd'hui. Enfin, les jeunes gens qui se disent royalistes. Ben, c'est des gens qui préfèrent ça à la corruption bancaire actuelle et qui ont l'impression qu'un roi est tenu par sa religion, sa foi, son catholicisme, ses valeurs. À mon avis, ils se trompent. Parce que le royalisme, moi, je vois plein d'abus de pouvoir. Mais on peut très bien parler avec eux. Et quand je parle avec eux, je ne deviens pas royaliste. Il faut arrêter d'être con. Enfin, c'est incroyable, ça. Enfin, le politique, c'est l'aptitude, c'est l'organisation sociale d'une discussion avec des gens qu'on n'aime pas. Si le politique, c'est de discuter avec des gens qui sont plus ou moins d'accord avec moi, on a juste nié le politique en train de fabriquer la guerre. Parce que les gens avec qui vous décidez de ne pas discuter, ils sont en train de s'armer. Parce que si vous les niez en tant qu'humains en disant, ils sont fascistes et donc il ne faut pas leur donner la parole, donc il faut éviter qu'ils soient au Parlement, etc. Mais ils sont en train de s'armer pour avoir la parole. C'est des humains qui ont droit à la parole. C'est très important qu'ils aient la parole pour que le débat reste serein. Mais le débat est important, comme vous dites, et le débat est important de confronter les arguments. Nous, en tant que médias, on a invité le Front National pour les dernières élections européennes. Alors on pourrait dire qu'on pourrait le faire. On l'a fait. Par contre, au niveau de M. Soral, mais M. Soral en particulier, ce que dit M. Soral, qui peut être aussi des éléments, comme vous dites, qui sont intéressants, néanmoins, ces positions que vous condamnez à la fois l'UMP et le Parti Socialiste comme un parti fasciste, Alain Soral est d'accord, mais Alain Soral n'a pas caché ses sympathies justement pour des régimes totalitaires, des régimes fascistes qu'il a exprimés dans ses écrits. Par exemple, je n'ai pas lu ça. Si j'avais lu ça, j'en parlerais. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Des sympathies pour des régimes totalitaires, pas du tout. Je le vois anti-totalitaires. Je le vois résistant à l'Empire, un Empire en formation. Des Empires, il y en a eu plein dans l'histoire des hommes. Et là, il y en a un qui est en formation. Il y en avait deux. Il y avait l'Empire soviétique, il y avait l'Empire américain. Là, c'est l'Empire américain. Depuis que le mur est tombé, il n'y en a plus qu'un. Il est urgent de résister à ce truc-là. Il faut arrêter de nous diviser, de nous faire chier à dire... C'est oral qu'il serait fasciste. C'est déconnant. Je trouve ça déconnant. Je me trompe peut-être. Ses sympathies avec le Front National sont quand même avérées. Comment les ? Ses sympathies de M. Soral avec le Front National sont avérées. Ils sont en train de se déliter, on dirait. Ils sont plutôt en train de se tirer dans les pattes. Mais même, je ne crois pas du tout que le Front National soit fasciste. Excusez-moi. Pour moi, je vous ai dit ce que ça veut dire, fasciste. Fasciste, ça veut dire que les riches, les possédants du moment, viscéralement anti-partageux et anti-communistes, anti-syndicats, prennent le contrôle du politique et détruisent toute possibilité de défense du peuple, de ses propres intérêts, avec des solidarités, le communisme au sens large, avec différentes variantes. Le fascisme, c'est l'anticommunisme viscéral des classes possédantes, des grands possédants. Bon, alors, une fois que cette définition-là est bien fixée, le fascisme, ce n'est pas le racisme. Le racisme, tu le trouves aussi chez les communistes, tu le trouves chez les socialistes, tu le trouves chez les démocrates libéraux soi-disant, tu le trouves partout. Le racisme, c'est un fléau, mais qui n'est pas le fascisme, qui n'est pas notre problème majeur. Notre problème majeur, c'est un problème, c'est un fléau. Je dis bien, c'est un fléau. Le racisme est un fléau. L'antisémitisme est un fléau. OK ? C'est dit ça ? C'est évident. Enfin, le fait que j'ai à le dire est incroyable. Bon, mais ceci dit, c'est un fléau, ça n'est pas notre problème politique premier. Notre problème politique premier, je déparle, je vais trop vite, c'est notre dépossession politique par des fascistes, c'est-à-dire des brutes, qui ne pensent qu'à eux et qui sont antisociaux et qui sont des esclavagistes au sens strict, c'est-à-dire qui condamnent la classe ouvrière aux travaux forcés. Donc c'est la classe des 1%, c'est le capitalisme, c'est la classe des 1% qui, voyant qu'elle ne peut plus gagner avec les élections, prend le pouvoir de force, parce que ce qu'il faut surtout, c'est qu'elle ait le pouvoir, cette classe des 1%. C'est ça le fascisme. Relisez Guillemin. Guillemin explique bien ce que c'est que le fascisme. Et quand on essaye de me dire aujourd'hui, le fascisme, c'est le racisme, ou c'est le catholicisme, ou c'est une position sur l'avortement, mais on n'en a rien à foutre. C'est juste une échelle de valeurs. La position sur l'avortement, c'est un choix de société, super important. Je suis évidemment pour que les femmes puissent avorter librement, évidemment. Mais c'est un sujet complètement second. Et ce n'est pas ça qui va me permettre de dire qu'un régime est fasciste, ou qu'un militant est fasciste ou pas. Ce n'est pas du tout ça. Pour moi, la clé, l'axe de clivage entre la gauche et la droite, c'est les privilèges ou la lutte contre les privilèges. À gauche, on résiste aux privilèges. À droite, on protège des privilèges. Et puis, si on les protège violemment, on est d'extrême. Aujourd'hui, on nous ait, depuis 30 ans, 40 ans, peut-être même plus, décalé le curseur pour que nous considérions que le clivage gauche-droite, il soit avec le racisme d'un côté et les antiracistes de l'autre. Mais tiens, mais les banquiers se marrent. C'est un super quoi. C'est les banquiers qui ont organisé ça. Parce que, en tout cas, le résultat pour eux, c'est qu'on n'arrive plus à critiquer la banque sans être raciste. La bonne blague. Vous ne voyez pas la manipulation ? Mais justement, vous dites que... Le danger, ce n'est pas Le Pen. Vous pouvez gueuler, me traiter de fasciste. Le danger, ce n'est pas Le Pen. Le Pen, c'est un parti qui va nous mentir pour avoir le pouvoir, comme tous les partis. Moi, je conchis les partis... Pas les partisans, parce que dans les partis, il y a des tas de gens bien qui font de la politique et qui cherchent le bien commun. Mais l'organisation en parti, pour moi, est une catastrophe. Mais qui vient de l'élection. Ce n'est pas notre faute. L'élection nous pousse à créer des partis. Et donc, c'est normal que les militants se mettent dans des partis. Vous n'êtes pas inquiet si, par exemple, le FN prend le pouvoir en France ? Je vais voir ce qu'elle fait. Je vais voir ce que fait le FN. Ce ne serait pas trop tard, à ce moment-là ? Mais on y est déjà. Enfin, arrêtez. Vous ne vous rendez pas compte ? Mais vous êtes aveugle ou quoi ? On est déjà dans le bi du bout de l'horreur. Regardez ce qui se passe en Grèce. Et c'est des socialistes. Enfin, arrêtez de nous fabriquer des diables et nous diviser dans la résistance. Vous avez dit, effectivement... Il faut arrêter de se diviser sur des conneries. Vous avez dit que le fascisme, c'est les banquiers, c'est les riches. Donc, c'est exactement la position du FN, ça. Donc, c'est vrai que le FN n'est pas un parti fasciste, pour vous. De toute façon, vous n'avez pas entendu, Jospin, qui l'a avoué à la radio en disant... De toute façon, évidemment, que tout le monde sait que le FN n'est pas un parti fasciste. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de fasciste. Cette histoire de fascisme, disait... Jospin, c'était un jeu de dupe. Un jeu... Comment il avait dit ? Il avait dit un jeu... J'ai oublié les termes exacts. Il faudrait, en incrustation, retrouver le passage. Si vous le voulez bien, j'aimerais revenir, comme ça, pour s'en débarrasser... Pas tout d'un coup, hein ! Non, du 21 avril. Alors, allons-y ! Si ça ne vous embête pas, on attaque directement, parce que je pense que c'est le cœur. Vous dites, et vraiment, je vous en ségrerais, vous éliminez... Vous êtes le seul à le faire. Un conte pour enfants, qui est la menace fasciste du 21 avril. Il n'y avait pas de fasciste et il n'y avait pas de danger qui gagne. Comme ça, on est tranquille. Donc, passons là-dessus. En revanche... Passons là-dessus, non, parce que c'est vraiment... N'allez pas trop vite là-dessus, parce que moi aussi, c'est un passage, évidemment, que j'ai énormément... Mais parce que pour une fois, je suis d'accord avec lui. Oui, mais j'aimerais au moins qu'on cite deux ou trois phrases de ce que M. Jospin écrit. Je trouve ridicule la manière dont l'ensemble de la gauche, extrême-gauche comprise, s'est rallié bruyamment à Jacques Chirac. On est au deuxième tour de 2002. Sous le prétexte d'une croisade antifasciste. Tout odieux que soit le Front National, il n'y avait pas en France de menaces fascistes. Et la victoire du candidat de droite était absolument certaine, sans onction socialiste. En gros, vous étiez déjà suffisamment abattu. Ça vous a abattu encore plus de voir qu'on accordait 80% des voix à Chirac parce qu'on avait peur éventuellement que Le Pen gagne le deuxième tour. Oui, je dois dire qu'au deuxième tour, le décompte des voix pour Chirac et son pourcentage m'était quand même relativement indifférent. Pas tant que ça, la preuve, c'est que vous l'avez encore. Par contre, ce que j'ai trouvé ridicule, c'était qu'un certain nombre de leaders, dont certains m'avaient accompagné dans les 50 gouvernements, et sans se plaindre et en étant plutôt fiers de ce qu'ils faisaient, avaient, avec leur parti, chipoté le vote Jospin pour d'enthousiasme se jeter dans les bras de Chirac. Enfin, au deuxième tour. Et, bon, comme je dis dans mon livre, le peuple français n'avait besoin d'aucun tuteur pour savoir qu'il allait rétamer Le Pen au deuxième tour. Et d'ailleurs, il fait 16 et quelques au premier tour et il fait 18 au deuxième. C'est-à-dire qu'il progresse de deux points. C'est rien. C'est la même chose. C'est comme d'ailleurs Jacques Chirac au premier tour. Toujours à 20. Toujours à 20. En dessous. Oui, en dessous. Mais vos amis socialistes avaient perdu un père. Ils se cherchaient un père de substitution. Il ne fallait pas partir. Non, 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 non. Ils ont payé 20 ans d'idéologie aux Chiracistes. Donc, c'était ridicule et décevant. Et ce qui était alors inexact et faux du point de vue de l'analyse politique, c'était de nous dire que le lepénisme était un fascisme. On est d'accord. Le lepénisme, c'est un mouvement d'extrême droite, à tendance xénophobe, extrêmement autoritaire, dont je critique l'essentiel des thèmes, en tout cas des analyses. Pour les thèmes, on peut toujours discuter. Mais ça n'est pas un mouvement fasciste. C'est évident. Et en tout cas, il n'y avait pas de péril fasciste en France. C'est très intéressant. C'était évident, quoi. Le PS a monté en épingle, a inventé de toutes pièces un péril fasciste pour gêner la droite et gagner les élections. Et pourtant, M. Le Pen a toujours été très proche des milieux nazis. Il a considéré que Hitler était un grand homme. Qu'aujourd'hui, il y a des mouvements au sein du Front National qui sont pro-nazis. Cela ne vous gêne pas ? Ce n'est pas que ça ne me gêne pas. C'est que Le Pen n'a pas le pouvoir. Mais il risque de l'avoir. Mais pas du tout. Je ne crois pas ça. Je vous ai dit que je ne crois pas ça. Je pense que les deux ou trois partis challengers sont des leurs pour qu'on se dispute sur eux et qu'on n'arrive pas à diminuer l'influence des deux grands partis qui sont, eux, des partis d'extrême droite. Parce qu'ils sont anticommunistes, antisyndicaux, antisociaux. Regardez leur politique. La petite Union européenne, elle est profondément, radicalement antisociale. Et le PS et le MMP ont la même politique de droite dure, donc d'extrême droite. Enfin, je ne sais pas. Extrême droite, ça veut dire nos pires ennemis. Vous prétendez lutter contre le chômage, alors qu'en fait, ils fabriquent du chômage de masse. Vous dites donc antifasciste, mais donc vous dites aussi... Est-ce que vous dites anticommuniste ? Mais moi, je ne suis pas anticommuniste. Enfin, je prétends que si nous écrivions nous-mêmes notre constitution, nous écririons des institutions communistes. Et elles seraient possibles seulement parce que nous les voulons, parce que nous, unanimement, nous décidons de faire ça. Les sociétés communistes qui marchent, et il y en a plein qui marchent, c'est parce qu'elles sont voulues par tous. Ce qui ne marche pas, c'est l'horreur soviétique dans laquelle tu as une petite bande qui décide d'imposer le communisme à des gens qui n'en veulent pas. Ben oui, ça finit en bain de sang. Mais je ne suis pas pour ça du tout. Je suis pour que nous fassions nous-mêmes la société que nous voulons. Et si notre société ne veut pas le communisme, ben on n'aura pas le communisme. On aura ce que nous voulons, ce que nous aurons décidé. Donc je ne suis ni communiste, ni... Enfin, je voudrais que nous nous comportions en adultes et que nous soyons capables de vivre ensemble avec des gens qui, au premier abord, ne sont pas d'accord du tout avec nous. Mais on met en place des groupes de travail qui nous permettent de coexister sans nous taper sur la gueule. Et donc, je n'imagine pas de traiter quelqu'un de raciste comme si c'était sa nature. Je me sentirais raciste à faire ça. Ou fasciste en disant comme si... Et alors quoi ? Toute sa vie, il va être fasciste ? Et donc, toute sa vie, on va quoi ? On va le mettre au banc ? On va faire une prison pour les fascistes ? Comment vous raisonnez ? Je n'ai pas d'alternative à discuter avec les humains. Les humains, vous m'entendez ? Oubliez vos étiquettes, c'est un humain. Pour l'instant, il a une position. Vous dites que c'est fasciste. Ben, on va voir. On va discuter avec lui. On va voir où il en est. Pourquoi il est comme ça ? Qu'est-ce qui lui a fait peur ? Et s'il s'aperçoit que ses peurs étaient mal fondées, peut-être qu'il va changer d'avis petit à petit. Le temps de reconnaître en douceur, parce que c'est difficile de reconnaître brutalement qu'on s'est trompé. Donc, il va le faire en douceur. Donnez-lui le temps de changer d'avis. Ce n'est pas une forme de naïveté, ça. Peut-être que je suis naïf, mais n'empêche que je crois aux politiques. Moi, je suis désolé. Et je ne suis pas raciste. Alors que quand on dit que quelqu'un est fasciste, comme si c'était définitivement quelqu'un qui était ultra dangereux, au point du fait qu'il fallait l'extruire de la politique, je suis désolé. Ça, c'est raciste. Et moi, je ne suis pas raciste. Je crois aux humains. Je suis prof, donc je sais bien que les humains changent. Si tu leur fais confiance, ils se transforment en bien. Toujours. Je suis prof, donc je sais bien que les humains changent.